Salut, le nombre 673 puissance 800 moins 1 est-il un multiple de 5 ? Une question qui vous taraude depuis un moment, je le sais. Dans cette capsule, on va parler de congruence, on va parler de division euclidienne, de reste, on va parler de propriété sur les congruences. Je vous laisse mettre sur pause, bosser tout ça, on en rediscute pour voir quelles idées mettre en place afin de trouver la réponse à cette question existentielle. Allez, à tout de suite. Par où commencer ? Où est le point de départ ? Ce nombre 673 puissance 800 moins 1 est tout de même un peu particulier. On va se pencher sur la notion de multiple de 5. Quand est-ce qu'un nombre va être multiple de 5 ? Eh bien, quand ce nombre, dans la division euclidienne par 5, a un reste égal à 0. Alors, commençons déjà peut-être par s'occuper de la partie 673 de ce nombre. C'est une idée qu'on peut avoir et je vous propose en orange de mettre les idées que l'on peut avoir au brouillon histoire d'arriver petit à petit au résultat. 673 divisé par 5, je vous laisse poser cette division euclidienne à l'ancienne. On trouve un quotient égal à 134 et un reste égal à 3. Ce qui suppose donc que 673 va être congru à 3, le reste modulo 5. Je vous rappelle, point de court, que quand on a une division euclidienne de la forme a égale bq plus r, avec évidemment un reste compris entre 0 inclus et 5, eh bien, on a a qui est congru à son reste modulo le diviseur b. Donc déjà, 673 est congru à 3 modulo 5. Moi, ce que je veux montrer, c'est que 673 puissance 800 moins 1 est congru à 0 modulo 5, pour montrer que ce nombre est un multiple de 5. Pour l'instant, on part sur 673, mais on a une propriété sur les congruences qui concerne les puissances et qui nous dit que 673 puissance 800 va être congru à 3 puissance 800 modulo 5. En effet, si a est congru à b modulo n, alors a puissance m sera congru à b puissance m modulo n. Et donc, finalement, on va se concentrer sur ce 3 puissance 800, pour essayer, en fait, de le simplifier modulo 5, bien sûr, toujours. Cette puissance 800, qu'est-ce que je sais sur elle ? Je sais que 800 est divisible par 1, par 800, certes, par 2, par 4, par 5, par 8, etc., par 10 également. Je vais commencer à écrire les premières décompositions, 2 x 400, 4 x 200, 5 x 160, 8 x 100. Et on va faire les choses de manière traditionnelle et les prendre une par une pour voir où ça peut nous amener. 3 puissance 800, si j'utilise la première décomposition, le premier produit, ça va être 3 puissance 2 x 400. Et donc, 3 puissance 2, le tout puissance 400, ou encore 9 puissance 400. J'ai réussi à faire baisser la puissance, j'ai 9 qui apparaît. Est-ce que c'est pertinent ou pas ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Eh bien, on parle de congruence, donc en fait, on va travailler sur 9. 9 est congru à combien, modulo 5 ? 9 divisé par 5, division euclidienne, quotient 1, une fois 5, 5, reste 4. 9 est congru à 4, modulo 5. Ce qui, finalement, n'est pas terrible. Remplacer 3 puissance 800 modulo 5 par un 4 puissance 400 modulo 5, c'est pas vraiment intéressant, j'ai beaucoup de mal à le calculer. Je continue. 800, c'est également 4 x 200. Donc, 3 puissance 4, le tout, puissance 200. 3 puissance 4, c'est 3 x 3, 9, x 9, 81. Donc, c'est 81 puissance 200. 81 divisé par 5, ça fait 16 en quotient, reste 1. Et là, c'est ultra pertinent, puisque 81 va être congru à 1, modulo 5. C'est une bonne chose. On adore avoir des congruences égales à 1, modulo, évidemment, ce qui nous intéresse. Contrairement à mon 9 congru à 4, modulo 5 précédent. Là, ça va être plutôt intéressant. Pour quelles raisons ? Si je reviens à l'écriture de départ, on est d'accord que 673 puissance 800, c'était congru à 3 puissance 800, modulo 5. Mais mon 3 puissance 800, je sais que c'est la même chose que 81 puissance 200, avec ma petite décomposition avec les puissances, modulo 5 toujours. Et on vient de prouver que 81 était congru à 1, modulo 5. Donc, pour le dire très rapidement et de manière assez vulgarisée, 81 et 1 sont cycliques, on retombe sur nos pattes en mettant la même chose, en termes de congruence en tout cas. Donc, en fait, c'est la même chose que 1 congru à 200, modulo 5. Et donc, 1 puissance 200, c'est là l'intérêt, c'est que je peux le calculer assez vite. La preuve, ça fait 1. Alors que mon 4 puissance 200 précédent, c'était plus compliqué. Donc, pour l'instant, j'en suis là. 673 puissance 800, c'est congru à 1, modulo 5. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette quantité, moins une unité. Et bien donc, 673 puissance 800, moins 1, c'est congru à 1, moins 1, c'est-à-dire 0, modulo 5. En effet, petit rappel, quand vous avez un nombre a congru à b modulo n et un nombre c congru à d modulo n, la différence de a moins c va être congrue à la différence de b moins d modulo n. Et là, j'ai réécrit, en tout cas je l'ai dit sans l'écrire, que 1 était congru à 1, modulo 5. C'est pour ça que j'ai pu les soustraire. Ben oui, si vous faites 1 divisé par 5, le quotient est évidemment nul et il reste 1. Donc, 1 est congru au reste, 1 modulo 5. Donc, je peux très bien faire cette soustraction. J'arrive à ce que je voulais. Donc, en effet, 673 puissance 800, moins 1, et bien un multiple de 5. Encore une fois, sur cette feuille, j'ai voulu présenter les façons d'arriver aux choses, de les amener en tout cas sans balancer une solution directement sur cette page. Donc, j'espère en tout cas que cette recherche vous aura été claire et limpide. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Allez, salut !